Salut à tous, il y a quelques jours je suis allé faire un petit tour dans les châteaux de la Loire et comme tous les bons touristes j'ai visité le magnifique château de Chenonceau et donc j'en avais fait un petit dessin que j'avais posté sur Instagram et ça vous avait bien plu donc aujourd'hui on va tout simplement en refaire un autre et cet autre dessin c'est celui-ci qui est du coup un peu mieux fait j'ai un petit peu poussé le trait et on va le faire ensemble donc c'est vraiment une vidéo pour les guerriers du dessin qui ont envie de se prendre un peu la tête parce que je vous le dis avant c'est un peu technique mais bon ça fait du bien aussi parfois de se challenger un petit peu donc on va faire ce dessin là et on va le prendre du résultat de 0 à ce résultat les petits détails j'en parlerai à la fin mais ce qui compte surtout c'est de comprendre vraiment comment placer les grandes structures parce que finalement les petites structures, les petits détails et tout c'est exactement la même logique mais en plus petit donc au bout d'un moment il n'y a plus grand chose à dire à part continuer à faire le boulot donc je vous invite à le faire avec moi, prenez une feuille, un crayon, votre détermination, abonnez-vous à la chaîne et puis on y va bref je vais utiliser cette référence que c'est une photo que j'ai prise parce que voilà je pense que je vais en faire une peinture à un moment donné j'ai très envie de faire ça et donc pour le moment j'étudie un peu le château parce qu'avant de faire le dessin final pour la peinture j'ai envie de m'imprégner un petit peu du château ça m'évitera de faire trop d'erreurs un petit peu bêtes dans un premier temps on va déterminer la taille du dessin sa largeur en fait donc son extrémité gauche et son extrémité droite pour ceux qui ne voient pas très bien ce que je suis en train de dessiner c'est peut-être les réglages de votre ordinateur parce que normalement si vous avez un bon réglage ça devrait se voir mais je vais essayer d'être quand même assez franc sur maîtris pour que ça puisse coller avec tout le monde donc là ce que je viens de dessiner ça et ça c'est tout simplement cette partie la fin quoi du château et la fin du château de ce côté c'est tout ensuite on va pouvoir chercher d'autres zones qui sont peut-être la zone du milieu la zone du milieu ici c'est à dire la fin de cette partie du château pour arriver au début de celui-ci on se rend compte que c'est à peu près à la moitié un peu plus du côté gauche ok donc on peut s'amuser à faire ça tout simplement et on peut s'amuser ici aussi à repérer cet angle là qui nous permet de pouvoir en fait avoir les bonnes proportions et cet angle là ici il est si on prend tout ce volume là il est au milieu plus un peu donc au milieu plus un peu voilà après là vous pouvez vous amuser à prendre des mesures et tout moi j'aime bien dessiner un petit peu à l'instinct je trouve que ça apprend plus que de prendre trop de mesures mais effectivement c'est moins précis donc après c'est à vous de voir si vous préférez prioriser votre instinct de dessinateur ou la précision de votre dessin final il y a un moment pour tout là pour le moment c'est plus un peu instinctif donc maintenant on a la largeur du château le lieu où le château ici s'arrête et ensuite cette partie là qui est la frontière ici ok à peu près c'est à peu près ça l'idée on est sur un château en deux points de fuite comment on fait pour repérer ça et bien on va commencer par poser une ligne d'horizon je vais la mettre je vais la mettre ici voilà voilà et on va repérer les points de fuite pour repérer les points de fuite il faut voir où est-ce que ça converge ce trait et ce trait par exemple ça et ça converge à un point de fuite qui est dans cette direction et qui va être à peu près vers là je pense à peu près vers ici par rapport à cette image mais moi évidemment je n'ai pas accès je ne peux pas aller aussi loin donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'inclinaison du toit et je vais tout simplement la dessiner à peu près pour moi je pense que l'inclinaison du toit c'est à peu près ça ok il n'est pas forcément placé exactement au bon endroit pour le moment c'est dû à peu près et ensuite pareil pour le bas je vais estimer que c'est à peu près comme ça ça c'est de l'estimation au doigt mouillé clairement mais c'est déjà une petite approche ensuite je vais continuer ma grille de perspective en divisant ici par deux et en divisant ici par deux j'ai déjà fait des vidéos pour que vous sachiez comment faire des grilles de perspective quand les points de fuite sont à l'extérieur du cadre donc référez-vous à ces vidéos là vous voyez c'est dû à peu près mais ça a fonctionné la faute et ce n'est vraiment super léger pour que vous puissiez ensuite pouvoir agommer etc donc ça on avait dit que c'est la ligne d'horizon maintenant il faut quand même prendre un peu son temps on va commencer par diviser ce gros bloc là cette partie du bâtiment ici en plusieurs parties là on voit qu'il y a un gros bloc et de ce gros bloc il y a cette partie qui dépasse et cette partie qui dépasse donc dans la même logique tout à l'heure j'ai cherché cet angle par exemple en cherchant entre ces deux points ce point et ce point là et bien là je vais faire pareil je vais chercher cet angle entre ici et là et j'estime à peu près aux doigts mouillés que ça arrive dans ce coin et à partir de là je vais commencer à faire monter mes verticales toujours en transparence pour pouvoir commencer à construire mon bâtiment maintenant ce qu'il va falloir trouver ça va être quand même avant que je commence à trop partir dans les détails de la façade ça va être l'autre point de fuite celui qui est sur notre côté droit alors celui-ci est beaucoup plus près et on le voit parce que les traits les lignes parallèles dans la brairie comme ça tac, tac, tac elles convergent beaucoup plus vite le point de fuite est beaucoup plus proche il est dans ce coin là il est vraiment pas très loin donc pareil je vais faire comme ça avec mon stylo et puis je vais essayer de le reporter à mon dessin voilà je vais l'estimer à peu près là et ce que je vais faire c'est que je vais pas le faire dehors pour des raisons de simplicité de dessin je vais conseiller que mon point de fuite c'est le croisement entre le papier et puis la ligne d'horizon ça sera juste plus simple à l'usage du coup je vais gommer cette ligne de fuite voilà et puis je vais juste la faire comme ça tac je vais faire une petite étoile si j'ai envie bien montrer la perspective mais pas trop ça sert à rien de faire trop de traits après ça va prêter la confusion il y aura déjà beaucoup d'infos et ensuite petit à petit je vais commencer à dessiner un peu les formes donc là il va falloir faire un genre de mélange dans sa tête entre les formes abstraites et puis en même temps la perspective donc ça c'est un peu compliqué mais ça fait partie de l'exercice donc c'est parti ce carré là c'est ce carré donc voilà et on va faire la suite en haut là on voit que ce bloc si on regarde dans la perspective en fait tout ça là on imagine que ça c'est à peu près une forme carré et donc moi du coup je vais trouver la profondeur de cet objet mais dans la perspective du point de fuite qui va vers là-bas et pour ça en fait je vais juste mettre un trait là et je vais simplement estimer aux doigts mouillés selon mon éducation à mon avis ça est égal à ça dans la perspective c'est arbitraire peut-être que je me trompe probablement mais ça me je le ressens comme un cube donc ça c'est ok c'est pour ça que dans la formation on s'entraîne à dessiner des cubes et pas simplement des boîtes parce que c'est important de pouvoir estimer un peu au feeling un peu aux doigts mouillés la profondeur d'un objet par rapport à par rapport à une mesure qu'on a déjà en l'occurrence celle-ci parce qu'on peut faire le calcul avec des sortes de points de fuite et tout mais en vrai c'est un peu galère de calculer un cube dans la perspective et surtout c'est pas utile parce qu'avec un tout petit peu d'éducation on arrive à estimer un cube et c'est finalement c'est assez suffisant donc voilà ensuite on va avoir le haut du toit ici qui fait à peu près une deux on va dire deux et demi donc je peux faire une fois deux fois tac voilà une fois et demi plus haut donc c'est à peu près là je pense elle est peut-être un peu plus haut je le sens un peu plus haut tac voilà ça donc ça c'est cette partie là c'est avant le toit ensuite on va avoir le toit que je vais faire un peu aux doigts mouillés qui va être à peu près vers là c'est dû à peu près mais c'est pas très grave ce qui compte c'est que ce soit c'est que vous puissiez profiter de 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 l'architecture et de vous entraîner à faire de l'architecture c'est pas très grave c'est ce que vous voyez c'est pas exactement ce que vous dessinez en l'occurrence là c'est c'est plus pour le fun ensuite cette partie là elle fait à peu près la moitié un peu moins que ce cube donc on va le faire comme ça et à partir de là on va avoir quelque chose d'assez différent puisque en fait on voit que là c'est pas juste un cube il y a clairement il y a des formes il y a un truc bizarre qui se fait donc il va falloir que je trouve le milieu et le milieu de ce pour pouvoir en fait faire la symétrie cette forme là il va falloir que je trouve le milieu et le milieu il existe quand on fait une croix sur le volume tac là c'est le milieu de ce volume dans la perspective voilà et on va vers le haut voilà tac ça c'est un peu haut je pense ouais ça c'est un peu trop haut voilà et à partir de là maintenant que j'ai le milieu je vais pouvoir trouver ça va m'aider en fait pour trouver mes points donc ce point là je vais le mettre ici au doigt mouillé et je vais juste lui donner sa symétrie de l'autre côté alors je peux par un effet de calcul en trouvant le centre puis la diagonale trouver la symétrie en le faisant mais pareil à l'instinct ça peut suffire à faire un croquis intéressant ensuite on va faire cette partie on va juste couper et voilà et maintenant j'ai cet angle là ok donc je vais dessiner un poil plus fort de sorte que vous puissiez voir et là c'est sur la ligne d'horizon donc c'est droit tout ce qui est sur la ligne d'horizon est absolument droit et maintenant on va faire aussi cette partie là parce que là aussi le plan il tourne c'est pas un cube là de ce côté d'accord et là comment faire du coup telle est la question pour trouver ce point ici mais dans la perspective là et bien on va prendre le cube ici cet angle on va le faire partir au point de fuite puis on va prendre ce point et on va le faire partir au point de fuite qui est là-bas et ça ça va nous donner l'information du point qui va être à peu près là et ça ça va nous faire un truc comme ça ça c'est un peu contre-intuitif parce qu'on aurait probablement voulu le voir plus là on a une arête en fait on a une partie du bloc ici qui est planquée en vue de sa position dans la perspective mais c'est comme ça alors sur la photo c'est moins le cas mais encore une fois ce qui est important c'est de comprendre les formes et de pouvoir les manipuler donc je préfère faire un truc cohérent dans ma perspective avec mes lignes de fuite et tout plutôt que de chercher absolument à recopier cette référence là c'est pas forcément très grave de recopier la référence qui compte c'est de recopier cette forme c'est ça qui est important dans cet exercice là en tout cas ensuite on va rajouter cette partie parce que finalement c'était bien de le faire un peu plus haut et voilà ça c'est bien ensuite il y a tout un tas de formes à l'intérieur on voit bien que là il y a des piliers là il y a des angles etc mais ça vaut mieux voir plus tard dans un premier temps on cherche à capter les formes les plus principales c'est ça qui nous intéresse maintenant on va choper le toit alors le haut du toit on peut voir qu'il est à peu près à à peu près 1 2 il arrive à peu près là donc à peu près à cette distance donc moi je vais l'estimer à peu près là pour moi ça c'est à peu près le haut du toit ça passe ce qu'on va devoir faire c'est prendre c'est trouver ce point là c'est trouver le toit le toit le toit ici là comme ça et donc ça ça va être un peu galère on va prendre le centre ici et on va le faire si on va tout droit comme ça on est d'accord que c'est juste un plan qui va tout droit par contre si on le désaxe et qu'on le fait reculer et bien là on arrive à un point qui me semble être à la bonne inclinaison quoique pour le moment non en fait j'incline le plan voilà ça ça me semble être pas trop trop mal cette ligne là que je suis en train de faire elle n'existe pas c'est le centre en fait par rapport au centre c'est le centre sur le toit par rapport au centre du volume ok là en quelque sorte voilà et à partir de là j'ai trouvé et là maintenant du coup je peux relier le reste tac et là aussi pareil on a une petite partie du toit qui est invisible et le haut du toit ensuite repart vers ce point de fuite comme ceci tac je vais noter tout ça un peu plus fort histoire que vous puissiez le voir mieux et ce qui est difficile dans ce type d'exercice c'est vraiment de faire abstraction de tous les détails on les fera plus tard les détails mais là pour le moment en fait il faut juste choper la base parce qu'en fait toutes les toutes les toutes les formes que ce soit les grosses formes qu'on est en train de faire ou alors des petites formes comme ça elles obéissent toutes en fait à la même logique tout va à un point de fuite et tout est en fait enchevêtré les uns dans les autres comme des legos c'est toujours pareil en fait donc une fois qu'on a compris la perspective avec des objets simples avec des objets généraux je veux dire là par exemple c'est très complexe parce qu'il y a plein de détails mais en fait la structure en elle-même elle n'est pas si complexe que ça ensuite on pourra juste appliquer exactement ces mêmes méthodes aux détails les plus fins parce qu'en fait c'est la même chose c'est juste des blocs en fait c'est tout qui respecte des perspectives c'est tout il n'y a rien de plus donc c'est difficile sans être extrêmement difficile on va faire ensuite la petite tour qui est là ok alors pour faire ça on va observer un peu on voit que là la tour elle s'enbrit dans le toit et elle s'enbrit jusqu'à assez haut dans le toit et ensuite ça fait juste un cylindre donc ça c'est assez simple là au niveau de la ligne d'horizon c'est la fin du cylindre et on voit ou presque d'ailleurs pardon et on voit qu'il y a en fait la fin comme ça ça fait un truc un peu comme ça je simplifie mais dans l'idée c'est ça ensuite on va faire l'ellipse qui est au-dessus du cylindre alors pareil c'est un peu compliqué d'expliquer les ellipses je ne l'ai toujours pas fait je crois c'est une vidéo gratuite sur YouTube je m'en excuse ça viendra mais sur ma formation le monde du dessin il y a tout un chapitre dessus parce que c'est la base bref donc pour trouver l'ellipse je vais quand même vous expliquer vite fait l'ellipse étant le cercle vu dans la perspective ce qui nous intéresse là c'est de trouver la courbe et la bonne courbe en l'occurrence donc ce qu'on va faire c'est que ça c'est la largeur de notre cylindre on va tracer un trait au centre et on va tracer un trait à l'équerre qui coupe le cylindre dans la largeur et à partir de là on va pouvoir tracer une ellipse qui comporte 4 parts égales par rapport à ces deux traits et une autre en dessous parce qu'il y en a deux et vous pouvez bien sûr juste les faire à main levée aussi si vous êtes à l'aise mais dans un remettant il faudra quand même que vous appreniez à faire des ellipses techniques avant de pouvoir les faire à main levée parce que c'est trop compliqué d'instinct c'est impossible de savoir comment on fait une ellipse sans l'avoir apprise avant voilà alors je ne vais pas trop aller dans les détails sinon ça va prendre 200 000 ans d'ailleurs elle est un peu tordue mon ellipse c'est pas grave j'aimerais tout le temps de la recoriger plus tard et ensuite je fais mon petit chapeau pointu tac et vous voyez ça avance assez vite finalement ça fait 20 minutes que j'enregistre et on a déjà fait une petite partie mine de rien de tout ça ensuite on va faire le devant donc le devant il y a le balcon là cette partie le fait de l'avoir déjà fait une fois ça m'aide bien sûr donc refaire des dessins plusieurs fois refaire les mêmes bâtiments plusieurs fois c'est vraiment utile je vais raccrocher cette partie du château parce qu'en fait je le compare entre ça plus ça alors déjà on voit que le cylindre est trop petit ça par exemple et ça ça fait quasiment la même taille et l'arrêt entre les deux est vraiment au milieu alors que moi j'ai fait un cylindre trop petit c'est pas grave c'est pas grave on va l'accepter telle qu'il est par contre je vais juste raccourcir un peu la profondeur du château et on va mettre le cylindre de l'autre côté comme ça ça c'est la fin du château c'est la nouvelle fin du château idéalement tenez-vous à vos limites de base de dessin si après vous avez besoin de les changer c'est la vie ça là c'est la deuxième tour ok donc comment est-ce que je fais pour savoir où arrêter ça et bien c'est pas compliqué je vais juste prendre la fin la fin du cylindre ici partir là-bas à mon point de fuite et ça ça délimite la fin de mon cylindre là c'est tout bête en fait c'est vraiment tout bête en fait je peux aussi prendre l'autre côté partir à mon point de fuite ici et ça va me donner et ça va me donner la largeur du cylindre dans la perspective donc ça attendez je vais faire le toit aussi on prend le toit que je vais faire corréler avec le centre ici comme ça voilà et en gros comme par magie entre ce pic et ce pic là-bas entre une tour et l'autre elles font la même taille dans ce contexte de perspective là en l'occurrence c'est les mêmes ensuite là il y a tout un tas de trucs sur le toit on va faire ça ensemble je vais déterminer le centre du château que je vais estimer à peu près là et là on va donc avoir sur le toit du château différents différents modules qui ressemblent à des fenêtres plus balcon plus cheminée truc de château un petit peu tout dedans je ne vais pas trop faire dans le détail ici mais dans l'idée c'est ça on va petit à petit construire en fait les différentes formes comme des lego tac ce genre de choses il y en a un autre là-bas il y en a un autre de ce côté voilà après de toute façon il suffit d'appliquer les mêmes logiques juste en zoomant un peu plus sur les formes et en ayant fait un dessin qui ne soit pas trop petit là c'est un petit peu petit je ne vais pas trop aller dans les détails alors là on a aussi d'autres formes mais je passe un peu parce qu'en fait c'est des formes un peu secondaires c'est pas forcément ça qui vous intéresse voilà comme ça mais bon voilà ensuite on va faire on va continuer la partie du haut et ensuite on passera sur la partie du pont donc là ce que je fais les grands traits j'essaie d'estimer à peu près ces lignes tac 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 ensuite il y en a deux plus serrées ici puis il y a la tour et ensuite je vais relier chacun de ces points à en fait le point de fuite correspondant donc là par exemple le premier mur qui est ici il va au point de fuite qui est à droite le deuxième il va au point de fuite qui est à gauche le troisième il va au point de fuite qui est à droite le quatrième il va entre les deux c'est parce qu'en fait il ne respecte pas ces deux points de fuite il en respecte des points de fuite mais juste pas ceux-là on va le faire comme ça et ensuite il va il va à gauche et voilà alors par contre j'ai fait un angle pas assez grand ici de toute façon vous le sentirez si vos angles sont trop grands pas assez grands ce genre de trucs vous le sentez après moi je les vois mes erreurs aussi je ne les corrige pas toutes mais il y a un certain nombre d'erreurs évidemment au fur et à mesure du dessin qui s'infiltrent voilà alors on va dézoomer un peu parce qu'il ne faut pas trop zoomer à la moitié sur la ligne d'horizon on a la fin avec un petit muret on a la tour qui s'encastre un peu dans le mur donc je vais prendre note de ça vous pouvez vous amuser si vous voulez à mettre deux trois portes rappelez-vous que ce qui est important c'est que les petites formes dans les grandes respectent aussi la perspective là on voit qu'il y a une ligne par exemple ici qui est à mi-chemin qui est à mi-chemin entre ce point et ce point il faut être bien sûr que ça aille bien au bon point de fuite plus on s'approche de la ligne d'horizon plus c'est plat mais ça va quand même au bon point de fuite ensuite ici on va faire le toit donc le toit c'est pareil que sur la partie précédente on va je vais trouver le haut d'ici et on va trouver la pente ici donc on prend le centre le centre de ça et je vais estimer la pente au doigt mouillé pour moi ça c'est c'est à peu près ok donc c'est bon tac ce point là il va au point de fuite qui est là-bas et ça ça va là je vais trouver la pente je vais trouver la deuxième partie du toit à faire oula là par exemple je suis allé horizontal grave erreur grave erreur j'ai une réflexe de partie horizontale comme si je faisais une perspective à un point de fuite c'est pas le cas il faut que ça parte vers les lignes de fuite enfin vers le point de fuite qui est à gauche quoi et pour trouver la symétrie de ça je peux dessiner ici la pente que j'estime être à peu près comme ça et ça me fait rendre compte qu'il y a une erreur ici là clairement c'est pas possible que ce soit comme ça donc je vais là pour le coup je vais pas la laisser passer celle-là parce que je la trouve un peu trop grave voilà on va mettre un morceau là et un morceau là ça c'est la symétrie par rapport à mon axe et à partir de là je redessine les pentes voilà et après par exemple là ici il y a une petite architecture genre de type hublot de bourgeois on va faire toujours pareil on va simplifier puis après ça devient un peu trop petit donc c'est un peu galère à dessiner mais dans l'idée voilà on fait toujours des blocs en fait pour simplifier on a des fenêtres aussi si on a envie de les placer pareil rappelez-vous que ça obéit aux points de fuite juste vu que c'est des petits objets commencez pas à les faire converger trop trop fort vers les points de fuite ils sont ils convergent doucement c'est pas des perspectives de taré je dis ça puis je le fais pas bien sur celle-là par exemple voilà pareil en dessous voilà ce genre de truc on s'en fout des détails c'était juste pour le fun oula ça c'est pas droit j'ai un peu du mal à dessiner proprement parce que enfin pas proprement mais correctement parce qu'en fait il y a ma caméra qui est juste au-dessus quand je dessine pour mon bon plaisir je suis pas embêté par la caméra donc c'est mieux fait en général quand je dessine hors caméra mais bon c'est la vie voilà on va faire on va faire le toit ou pas tiens je vais faire le bas d'abord ouais je vais faire le bas ça cette partie-là on voit que c'est sur la même ligne qu'ici par contre ça c'est une pointe là on a un carré là on a une pointe donc je vais prendre le milieu de ça au doigt mouillé voilà ça c'est à peu près le milieu et je vais le faire tomber ici parce qu'on voit qu'il y a effectivement tac alors là c'est un peu plus technique parce qu'en fait c'est des formes c'est des formes un peu moins mécaniques alors c'est parti avant de passer à la suite on va faire le haut donc c'est parti on va faire le haut alors pour ça je vais trouver le milieu le milieu ici enfin pas vraiment le milieu d'ailleurs mais pas vraiment le milieu en fait non pas vraiment je vais plutôt dans ce cas me référer me référer pardon aux formes abstraites donc par exemple je vois que le haut ici il arrive là forme abstraite ça veut dire en fait les formes qui dépendent uniquement de mon point de vue là c'est par exemple je bouge de 5 mètres à gauche ou 5 mètres à droite dans l'après-vie ma photo va être complètement différente mon toit il va être plus là-bas ce pic là il va être peut-être il va être ailleurs en fait simplement en vue de mon positionnement sur l'objet donc là au lieu d'une construction en fait vraiment perspective avec des points de fuite et puis surtout des constructions de type géométrique en gros je vais plus me référer à ce que je vois plutôt sur la photo donc à mon avis le toit il est à peu près comme ça alors il y a la cheminée qui passe devant je vais en tenir compte après mais à mon avis c'est à peu près ça voilà et c'est pas beaucoup plus ok et donc de ce côté là de l'autre côté pareil on va avoir le toit qui est bien penché et qui si je continue le trait arrive là donc ça c'est quelque chose qui peut m'aider je sais qu'il passe là et je sais que si je continue le trait il arrive ici donc ça tu vois ça peut être extrêmement pratique donc j'ai plus qu'à faire ceci et ensuite je vais faire je vais relier ces deux traits en passant en faisant une droite un segment qui va vers le point de fuite qui est là-bas et en gros ça me donne le toit tu vois donc en fait il y a tout un panel de techniques et après tu utilises l'une ou l'autre en fonction de ton besoin du moment je vais rajouter les quelques mini trucs d'architecture qu'il y a il manque un pic ce pic est de la taille de celui-ci et il y a également une cheminée comme ça alors la cheminée elle est bien haute elle paraît même plus haute que le elle paraît pas plus haute ça se voit qu'elle est plus basse mais on la voit quand même légèrement plus haute que le toit du plus gros bâtiment donc ça c'est un truc qu'il va falloir le ressentir donc tu vois là je dessine l'extrémité gauche le centre l'extrémité droite ou les deux extrémités puis le centre pour bien qu'on comprenne que la cheminée c'est un rectangle en fait c'est un rectangle avec la largeur qui nous fait le plus face et ensuite je peux venir relier au point de fuite tac facile ça c'est facile on va faire la même chose avec l'autre cheminée qui est là et elle c'est l'inverse c'est un rectangle aussi par contre c'est la face la plus large qui nous fait la plus étroite pardon qui nous fait face et elle va être même pas au milieu du toit c'est curieux mais c'est comme ça donc pour trouver la base de la cheminée je vais dessiner sa base en prenant compte de l'inclinaison comme ceci ça c'est l'ancrage de la cheminée sur le toit et à partir de là je peux aller vers le haut faire mes verticales et puis partir à mon point de fuite à nouveau et voilà alors avant de finir ici il y a quand même encore un truc important on a effectivement un genre de dôme ici là comme ça avec différents je pense que ce sont des pentagones qui sont imbriqués les uns aux autres ce qui est d'abord hyper technique à dessiner mais par contre en plus c'est trop petit donc ça m'arrange parce que j'ai pas des masses envie de me coltiner trois pentagones en quinconce qui montent comme ça avec la perspective que ça implique bien que c'est possible clairement il n'y a pas soucié avec ça mais ça prend un peu de temps pour le moment ce que je vais faire c'est que je vais juste noter le fait que là effectivement il y a quelque chose qui dépasse je fais un premier cylindre à cheval sur le toit ici comme ceci je vais faire le centre du cylindre histoire d'être sûr que tous mes cylindres après soient bien organisés autour du même centre je peux en faire un second avant de faire l'ellipse je note les deux côtés et le troisième et ensuite éventuellement si j'ai envie je peux me faire les les formes plus plus techniques mais là c'est vraiment c'est vraiment trop petit je vais pas je vais pas y arriver je vais faire n'importe quoi faudrait faire les triangles aussi après ça c'est le genre de truc moi je l'ai jamais fait ça j'ai jamais essayé de dessiner trois pentagones en perspective sur une forme de tour c'est un truc que j'ai jamais fait la perspective c'est vraiment une question de problème et de résolution de problème donc là ce qu'il faudrait faire ça serait dessiner à côté s'amuser à dessiner tout simplement par exemple une colonne avec le premier le premier tube puis le second puis le troisième c'est à peu près ça la proportion n'est pas la bonne mais en gros c'est l'idée et à partir de là s'amuser à dessiner son pentagone et puis essayer de comprendre comment faire pour dessiner trois pentagones qui superposent les uns aux autres en fait avec l'architecture en triangle que ça implique le fait que le triangle non pas seulement il est en triangle mais en plus il dépasse ce genre de truc je vais pas le faire maintenant parce que ce genre d'études ça peut prendre un moment parce qu'il faut quand même se creuser la tête et trouver la bonne solution parce que c'est pas c'est pas si simple là j'ai griffon et j'ai lu ce que je veux dire mais en vrai c'est pas si simple que ça mais en gros c'est ça l'idée quand vous voyez un truc qui est trop compliqué vous sortez de votre dessin et puis vous l'étudiez ça peut être là il y en a il y a du choix là-dedans tout est très complexe là-dedans c'est des architectures assez classiques et tout c'est compliqué à faire donc par exemple les fenêtres ce genre de choses je vous prenais tout simplement ce qui est un petit peu trop dur pour vous et vous l'étudiez sur le côté en fait c'est pas compliqué puis ensuite une fois que vous avez compris vous revenez sur votre dessin bref on est pas mal on va avoir évidemment tous les petits kikis sortent des pics ça je m'en fous je vais pas partir trop loin dans les détails là c'est vraiment pas ça le but de la vidéo et ensuite nous allons les amis faire la suite c'est à dire la partie du pont alors ça c'est un peu galère et pour commencer on va déjà noter le haut et le bas du pont j'ignore quelles sont ces traces mais elles étaient pas en début de dessin ça c'est quand même embêtant c'est pas grave donc pour ce faire je vais délimiter le bas que j'estime là c'est vraiment au dos mouillé puis le haut du haut du haut que j'estime qui arrive au niveau de la fenêtre donc je vais juste recopier ça en fait je vois que la ligne ici arrive au niveau de la fenêtre du château la fenêtre elle est là donc à partir de là je me casse pas la tête je la mets ici voilà point barre je peux m'amuser à comparer la largeur de la partie que j'ai déjà dessinée par rapport à ça et je me rends compte que que j'ai fait un truc trop long alors vraiment trop long je compare cette partie par rapport à celle-ci c'est plus court on arrive à peu près là voilà là je suis mieux déjà c'est beaucoup beaucoup plus proche de la photo tant pis c'était pas aussi précis que j'aurais aimé au début mais c'est pas grave avec le temps et la pratique on augmentera nos compétences au final on voit que au niveau de la ligne d'horizon alors je vais descendre un peu ça ici parce que ça me semble être un peu un peu bas un peu haut pardon voilà et je vais gommer les déchets tout ce qui sert à rien ça dégage les traits de construction c'est pas un problème c'est pas des déchets les traits où on s'est complètement planté c'est des déchets donc je les enlève là je galère à gommer parce que c'est un crayon bleu mais sinon n'hésitez pas à gommer vos déchets on va placer le toit qui arrive à peu près à cette hauteur on va placer le haut du pont et ensuite ça se fait un, deux, trois ensuite il y a quatre quarts en quelque sorte il y a l'arche le premier étage le deuxième étage et le toit donc on va tout simplement le faire tel quel je vais prendre le haut le bas et je vais diviser en quatre et ça va me donner à peu près les différents niveaux du château voilà ensuite donc la première partie c'est le toit d'ailleurs je peux m'amuser à faire le point incliné si j'ai envie juste pour qu'on comprenne que c'est le toit ensuite on va faire une division parce que là on a quatre grands secteurs on voit qu'il y a le centre qui est ici par rapport à ce que je vois moi ce que je vois là si je prends tout ce que je vois en visuel je sais que le centre il est là puisque ça et ça c'est la même chose c'est pas la distance égale à cause de la perspective mais dans la vraie vie là s'il y a 20 mètres admettons c'est sans doute plus mais admettons et bien là il y a aussi 20 mètres et donc là il y a 10 mètres 10 mètres 10 mètres et 10 mètres en gros c'est ça donc là je vais tout simplement faire de la division alors il y a une vidéo dédiée à ça sinon il y a des formations aussi mais sinon je suis quasiment sûr qu'il y a une vidéo qui va plus là-dessus sur la chaîne on va prendre un angle de toute la façade et on va faire en fait on va on va faire deux diagonales ça ça nous donne le centre du volume entier donc ça ça nous donne le centre ici quoi ça donne cette ligne qui est là on va faire ensuite la même chose sur les deux sur les deux blocs qui nous restent sur les deux façades en fait on redivise ce qu'on a déjà divisé quoi désolé quand je dessine j'ai du mal à être clair voilà et pareil ici donc il y a deux diagonales à faire ça c'est important de le faire parce que sur les patterns très répétés comme ça si vous plantez ça va être trop flag là sur ce que j'ai fait avant si je fais une petite erreur et tout vu que c'est quand même un petit peu le bazar on va dire il y a un peu des nouvelles formes un peu partout c'est pas très très grave là sur ce que je suis en train de faire sur la partie comme ça où c'est très très carré carré c'est quand même important d'avoir des bonnes des bonnes notions de proportion donc là on a trouvé la fin du bâtiment la première arche le milieu la troisième arche etc etc c'est ça l'idée ensuite on va recouper parce qu'il n'y a pas seulement quatre il y a huit parce que là il y a des fenêtres entre toutes les fenêtres entre et le sommet des arches c'est aussi des divisions dans la division donc on peut ou le faire à la main si vous vous sentez à l'aise là c'est pas très compliqué de le faire à la main ou alors vous refaites une croix là on a par exemple déjà la diagonale de ça et ça donc on a juste à faire ça et ça vous donne le centre moi je vais les faire à la main pour éviter d'avoir trop trop de traits partout mais voilà maintenant je vais placer mes piliers je vais le faire un peu au dos mouillé et je vais considérer qu'il est large comme ça ça c'est pas ce que je vois c'est l'empreinte du pilier sur le mur attention parce que là le pilier est en triangle donc en fait je le vois dépasser mais là c'est pas le triangle qui dépasse ce que je vois c'est l'empreinte du pilier sur le mur il y en a une ici il y en a un autre là que je fais à chaque fois un peu plus petit parce que dans la perspective et bien ça s'éloigne voilà et à partir de là je vais dessiner mes arches alors là on voit que cette arche est plus petite ce qui est absolument pas normal elle est pas du tout sans c'est plus petite que celle-là j'ai fait une erreur quelque part je vais le corriger gentiment en affirmant le trait plus vers son extérieur mais clairement ça c'est une erreur et ensuite je vais dessiner l'épaisseur du triangle et ça va être comme ça ok donc là en fait ce qui se passe pour être un peu plus clair c'est qu'on a on a un truc comme ça voilà on a un centre ça c'est la partie avec les arches ici je fais ça vite fait c'est mal fait c'est un cauchemar mais vous me pardonnerez et là en fait au centre entre les deux arches vous avez compris l'idée on a quelque chose qui vient devant mais en fait qui est un triangle donc on trouve le centre et on fait shooter la partie triangulaire devant voilà c'est ça qui se passe en fait c'est une forme un peu comme ça donc c'est un peu bizarre mais c'est comme ça et ça du coup c'est pratique ce genre de petites études comme je disais d'ailleurs comme ça en fait si vous bloquez un peu vous n'hésitez pas ça va vous aider énormément ce genre de petit de micro diagramme où vous refaites en fait des formes en 3D comme ça ensuite on reprend donc on va avoir je vais dessiner les balcons là on a des demi-ellipses en fait qui sont contre le mur là on voit un morceau de la demi-ellipse tac ensuite je vais faire le haut le bas du toit juste comme ça c'est noté et là ce qui va se passer sur le toit c'est qu'on va avoir on va avoir toutes ces petites fenêtres alors là il va falloir dupliquer une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois la même fenêtre c'est possible de le faire mathématiquement avec enfin il y a plein de méthodes je ne vais pas les expliquer maintenant parce que c'est trop long mais j'en parle dans différentes vidéos mais là je vais le faire un peu à l'oeil même si c'est un peu galère mais ce que je vais faire en tout cas c'est que je vais déterminer ça c'est le bas du toit d'accord je vais déterminer le bas de chacune des fenêtres enfin de toutes les fenêtres d'un coup je veux dire en faisant une ligne puis je vais déterminer le haut de toutes les fenêtres d'un coup en faisant aussi une ligne et ça déjà ça va réduire pas mal ma marge d'erreur et à partir de là là j'ai le centre de chacune des fenêtres puisque j'ai déjà trouvé les divisions à partir de ça je vais en dessiner je vais en dessiner une comme ça par exemple ensuite je vais faire en sorte que les autres elles se ressentent comme étant de la même taille mais elles vont quand même se réduire bien sûr avec la perspective ce qui est cool c'est le fait d'avoir mis le haut et le bas avant c'est que comme ça du coup j'ai plus que la largeur à tenir en compte et même si c'est bon ça fait quand même un paramètre c'est quand même beaucoup plus simple à chaque fois j'essaie de faire en sorte que ce soit un peu plus étroit qu'avant voilà je pense que c'est pas trop mal pareil pour l'épaisseur ça c'est la largeur je vais dessiner l'épaisseur attention parce que l'implantation de la fenêtre il est sur un plan incliné on est comme ça ok donc la fenêtre elle est ici et là ce bloc ici qui est comme ça qui fait la fenêtre il est coupé par ce plan incliné ici donc ça il faut le noter et ça ça aide vachement ensuite vous pouvez faire tous les petits aiguilles les hublots les machins ça c'est du détail c'est pas trop le sujet mais en gros déjà on a pu positionner toutes nos formes bon j'imagine qu'il y a encore 2-3 survivants mais vous devez pas être bien nombreux il y a que les vrais là qui restent avec moi normalement au bout d'une heure de dessin comme ça vous allez avoir envie de boire une bière après de rien faire de la journée parce que ça prend la tête mais on va bientôt y arriver on a bientôt fini on va placer tout simplement les fenêtres où elles doivent être donc pareil je note le bas je note le haut et ensuite j'ai plus qu'à dessiner le cadre oups plus le dessin est petit plus c'est galère de le faire partir vers les bons vers les bons endroits parce qu'on a moins de marge de manœuvre mais bon voilà c'est comme ça ensuite pareil pour là on va faire le haut enfin le bas des fenêtres et le haut des fenêtres et maintenant de nouveau il n'y a plus qu'à poser les cadres comme de la même largeur on peut observer ça on voit bien que ces fenêtres là et ces fenêtres là c'est les mêmes donc il n'y a plus qu'à respecter la largeur des fenêtres qu'on avait déjà fait avant on aurait même pu faire un quadrillage directement incluant les deux l'entièreté des fenêtres ça aurait même été plus intelligent plus on peut généraliser avant de passer au détail le mieux parce qu'au moment on fait de conneries comme ça et ensuite on va quand même finir en faisant la cheminée parce qu'il y a une cheminée là-bas on ne va pas s'arrêter en si bon chemin n'est-ce pas je ne vais pas vous expliquer comment c'est parce que si vous êtes encore là vous êtes des guerriers vous savez faire une cheminée et voilà alors maintenant on va placer les fenêtres qui restent ici j'essaye à chaque fois de me demander quand je place la fenêtre est-ce que je la ressens comme étant bien entre les deux fenêtres qui sont ici d'un point de vue symétrie là par exemple ici je vois bien que cet espace-là il est plus court que celui-là ça me gêne c'est un problème ça veut dire que j'ai manqué j'ai manqué à mon devoir de précision à un moment donné mais bon c'est pas ultra grave je vais aussi mettre les petites les petites cloches ici là c'est pas des cloches je sais pas comment ça s'appelle les ornements de fenêtres en tout cas qui sont qui sont sur les fenêtres alors maintenant on va parler un peu de détails initialement je voulais faire deux vidéos mais en fait finalement j'ai pas trop trop discuté quand je faisais les détails parce que j'étais un peu fatigué et puis au final en fait le problème c'est qu'il n'y a plus grand chose à dire parce qu'en fait les détails c'est exactement la même logique appliquée à des formes plus petites donc en fait quand vous savez ce qu'il faut faire pour faire des formes générales et bien vous savez ce qu'il faut faire pour faire des détails la différence c'est juste que c'est petit du coup c'est galère et c'est difficile de respecter la perspective essayez d'hierarchiser un petit peu l'épaisseur de vos traits comme là vous voyez je suis en train de faire en fait les traits qui sont vraiment des traits de contour quand j'ai envie qui se détachent du fond en quelque sorte comme là le contour de la chapelle qui est en premier plan je l'ai fait un peu plus gros ça permet en fait une forme d'indication de perspective par l'épaisseur des traits c'est un truc qui se fait énormément dans tout ce qui est BD manga etc c'est assez pratique et aussi un truc qui est important de se rappeler quand on fait des toutes petites formes c'est que bien qu'elles obéissent aux mêmes points de fuite les formes vont converger avec beaucoup moins d'intensité vers les points de fuite donc on va parfois se retrouver avec des choses qui vont s'apparenter à des perspectives cavalières en fait et puis quand c'est très petit ça va juste être un peu galère donc pas hésiter à dessiner assez grand sur du format A3 A2 format raisin ce genre de truc ça peut être intéressant aussi bref en tout cas c'était vraiment un plaisir pour moi de faire ce dessin et cette vidéo je sais que c'est une vidéo vraiment technique il doit y avoir 3 survivants qui sont encore là mettez en commentaire château si vous êtes encore dans le coin ça me fera plaisir de voir qu'il y a 2-3 guerriers qui ont réussi à survivre la vidéo mais je pense que je ferai d'autres études alors celle-ci était un peu technique mais je pense que je ferai d'autres études de perspectives c'est quelque chose que j'aime faire on verra si ça rencontre un petit succès ou pas du tout et puis en fonction j'en ferai d'autres en tout cas prenez soin de vous dessinez comme des tarés peignez comme des dingues et puis à la prochaine bye